Grâce au cercle de connaissances lié avant-garde, oui c'est vrai, ça c'est vrai, élevé au grain, les meilleurs employés, du monde et de l'univers connu, oh merci, c'est gentil, trop mignon. C'est la question co, c'est la question co, c'est la question co, c'est la question co, c'est la fameuse question co, je n'ai pas la référence, tu n'as jamais regardé Jean-Luc Chachemann, tu n'as pas eu d'enfance en fait, oui par contre Jean-Luc Chachemann, j'étais genre à l'école primaire quand ça a passé, ah oui mais moi j'ai regardé C'est Pas Sorcier, Bon en fait on va faire, c'est pas la même heure, ça a passé le midi, bon salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui pour un format de vidéo qu'on va espérer être récurrent, si on arrive à le faire, première blague de la vidéo, et aujourd'hui je suis de nouveau bien accompagné puisque je suis avec Thomas, que vous avez déjà vu sur la vidéo où on débattait des annonces d'Overdress, et avec Axel que vous voyez à peu près tout le temps sur la vidéo, puisque c'est lui des stars, c'est moi, et bien sûr moi mais, oui on s'en fout, exactement, aujourd'hui vidéo débat, vidéo analyse, vidéo discussion, sur le sujet qui intéresse beaucoup Thomas apparemment, puisque c'est lui qui l'a choisi, Thomas est-ce que tu veux nous dire de quoi on va parler aujourd'hui ? De Premium Alors Thomas vous le connaissez certainement parce que, sur la vidéo avec Overdress, il a dit ça Premium c'est un peu pourri, on mélange tout et puis on regarde s'il sort, oh du cancer, du cancer, du cancer Le Premium au sens où on l'a entendu dans l'Hervé, et au sens où il va continuer avec Overdress, et voir un peu, au final, revenir un peu sur cette guerre des formats qui a animé l'Hervé et qui continue d'animer malheureusement les débats entre les joueurs Eh si tu joues en standard, tu as joué en Premium, eh le Premier c'est pas bien, eh le Premier c'est pas bien Non, elle est crevée Tu vois, tu prends ? Tu vois, il est crevée Du coup on va débattre de ça, on va débattre des failles des deux formats, on va débattre du Premium tout simplement, de comment il est géré par Bouchirod et tout simplement est-ce que ce format est aussi catastrophique ou aussi délétère qu'on veut bien le dire Donc alors, je vais poser une question simple, et c'est tout simplement, première question, est-ce que vous jouez tous les deux au Premium ? Je vais commencer par Axel parce qu'il garde Mister Cancer pour la fin Alors ouais, je joue en Premium, après je joue pas tout le temps en Premium, mais j'ai des débats qui sont faits, je cherche pas la méta mais j'ai des débats que j'aime bien, que j'ai depuis longtemps Où il y a des clans vraiment que j'apprécie et qui sont vraiment cool en Premium et peut-être un peu moins en standard Donc je profite vraiment de la multitude de formats pour avoir des decks qui sont plus intéressants aux certains et moins dans d'autres Un exemple que j'ai de tête, c'est que l'arête que j'aimais bien en standard, mais que je trouvais pas assez intéressant quand il est sorti au moment de B12 Enfin je parle du Clarette de B, et du coup j'ai décidé de monter en Premium parce que Morphé ça, c'est vraiment cool Sinon encore, c'est vraiment et c'est même peut-être bien designé pour Clarette Donc voilà, j'avais été décidé de monter mon Clarette en Premium, à une époque où en standard je trouvais pas assez intéressant Donc pour moi un deck ça peut évoluer dans différents formats selon les decks de rencontre Après on pourra y revenir un peu plus tard, mais Clarette c'est un exemple que je trouve particulièrement intéressant Parce qu'en standard, t'as pas mille lignes de play quoi, c'est genre, je tape, je restand et je buy set et puis voilà Le deck ne fait rien de plus, il n'y a pas d'autres lignes de play que ça, alors qu'en Premium tu peux lui donner d'autres aspects Tu peux faire de la multi sur Morphé ça, tu peux jouer des stands et faire des combos Tu peux faire Clarette pour avoir de l'early avec, il y a plein de trucs qui sortent à Clarette Et si ça passe pas, on n'a plus d'aggro, on est mort Voilà, du coup toi tu joues actuellement encore en Premium Et est-ce que tu comptes jouer en Premium avec Overdress ? Bien sûr Voilà donc Premium plutôt casual on va dire Oui je pense, à part si on montre, on nous offre du compétitif intéressant en Premium Et je parle aussi en terme de tournoi et de lot peut-être Où là ça pourrait peut-être pousser un peu plus ça, ça s'intéresse au jeu en Premium Mais là vu que je vise, de toute façon, le standard, le V et le Premium Moi je suis pas un joueur qui faisait compétitif de manière générale Je vais pousser mes decks autant que je peux Par contre je pousse les decks que j'aime bien Et s'ils sont bons c'est bien, s'ils sont pas bons c'est moins bien Ok, et toi Thomas du coup, le Premium ? À la décision de tous, j'ai du Premium Oh non ! Mensonge ! Tu t'es fait dépister Oui mais non, je ne souffre pas du Covid Et j'ai encore mon sens du goût Bon les clans qui jouent, on se pose l'action Il est merveilleux J'ai l'oreille qui a mal de bourdonné à ce moment là Il a voulu tester GateRuler Il a dit une fois que Krishib avait l'air sympathique Oh non non ! On nous questionne pas c'est trop beau Ok du coup... Non non, en fait, les clans que je joue en Premium Bah ce sont les mêmes que je joue en Standard C'est-à-dire, bah Great Nature, Nubatama et DP Et Gear, ça donne beaucoup de points Et voilà, donc il y a quelques cartes qui peuvent être jouées Par exemple dans le deck de Mansion Police Il y a Dayliner Moi je le trouve beaucoup plus fort en Premium qu'en Standard Donc il est dans mon deck Premium Et puis quand il rappelle Voyage de Reine jusqu'ici, je pourrais jouer Et sinon, bah pareil pour Great Nature Je ne sais pas, de la Bt-12, Bt-11 ? Bt-12 ? Non, Bt-11 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 était très sympathique, vraiment très très cool Mais quand on joue, quand on comparait aux autres Bah il y avait ou Harold BigBerry Ou alors c'était... Ou alors c'était Full Crit Chloïc, notre préparateur de commande Et le Dingus Tu fous ma gueule ? Le Dingus ! Bon, allez bon week-end Ciao ! Bon week-end ! A lundi ! Du coup, tu disais ? Et avec Isabelle, où tu jouais 12 crit Et tu espérais de stacker tes crit avec les effets Tu touches pas de trigger, bah tu meules Et puis tu espères avoir un meilleur check Et là du coup, ça fait deux versions totalement différentes de Great Nature Premium Une qui va vraiment jouer avec toujours des combos avec Doug Bill et Mickey Saburo Donc c'est la version de BigBerry qui a des combos très avro, très sympathiques Et la version Isabelle qui est une version beaucoup plus contrôle Avec le plan qui rache des colonnes Tu peux te parler un peu plus fort peut-être ? Ouais ! C'est bien de parler fort ! Donc oui, en gros, tu avais deux decks en standard Qui étaient pas terribles Mais en premium, c'est toujours pas terrible ! Mais c'est un peu mieux ! Bah en vrai, il y a plus de lignes de play Et t'as notamment des cartes qui peuvent raser des colonnes durant le tour adverse C'est ça qui est vraiment cool ! Et même pour le combo avec BigBerry Bah, vu qu'on a Mickey Saburo Et on a le blusher perroquet Qui se retire, bah du coup On peut simplement call le blusher perroquet C'est bien, check top set pour un G3 Faire Mickey Saburo dessus Il est retiré du tour à son G3 Et ça te permet de stabiliser Hampton Avec BigBerry C'est que du coup, en premium, t'as beaucoup plus de combos avec Balahur Tu peux faire beaucoup plus de retires, beaucoup plus de mains C'est ça ! Et même en tour adverse avec Armadillo qui peut retirer X Bah du coup, tu pioches X Genre Armadillo, tu retires 3 BigBerry, c'est pas que durant ton tour ? Non, c'est même, même, tu vois, même durant le tour adverse genre Je tape un rire, bah ok, je pioche C'est assez cool ! Et même en N-pad avec, comme t'as dit, Barro Il a mis ce... On va dire, on va dire, on va dire, on va dire On va dire, on va dire, on va dire On va dire, on va dire, on va dire On va dire, on va dire Bon, après, sans passer mille ans sur Great Nature Mais du coup, le premium, en règle générale Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Quel est ton ressenti actuellement sur le format tel que tu le joues en fait ? Bah, vu que je le joue en Mega Casu Ça va, c'est sympa Ouais, bah, un peu comme Axel C'est pas... Après, on va dire ce qu'on se dise Mais qu'on joue pas des decks trop méteurs entre nous Actuellement, après, ça nous empêche de pouvoir monter un peu de niveau Mais là, on joue des decks qui nous amusent Donc là, pour le coup, on cherche vraiment peut-être d'écouter un peu plus combo Un peu plus fun Et parce que les gens jouent jouer de base avec les loupes Dont on t'en parle et donc fait une rire Peut-être t'es combo Blade Master ou Uranus Je sais pas trop ce qu'il joue actuellement Mais tu sais qu'il y a des decks actuellement Quand ils tombent sur un stand trigger, ils se mettent plutôt bien Ou qu'ils vont chercher le stand par des effets Chose que nous, on joue pas spécialement actuellement Après... Après, je cherche plutôt à être fun et agréable entre nous Genre, j'ai un deck Nubatama et Vanilla J'ai fait une game avec Moi, je me suis moyennement amusé Eux, ils sont pas amusés du tout Ah, moi ça va ! Je trouve ça correct ! Ah normal, tu voulais même pas jouer contre ! Moi, je trouve ça correct ! Enfin, je trouve ça correct ! Nubatama et Vanilla, c'est pas le deck qui me... Donc c'est pour ça que je me dis... Oh ! Oh ! J'ai plus jamais ! Bah ouais ! Bah ouais ! J'ai plus d'être en moi ! Voilà ! Donc c'est pour ça que je me dis... Bah tiens, j'ai eu l'occasion de monter d'autres decks À partir de mes decks standards Plus de modifications ! C'est parti ! Ouais ! Tu prends quelques cartes G importantes La G-zone ne coûte rien aujourd'hui Mais... Quoi ? Ah, il y a peut-être des cartes de fois de temps en temps mais... Bah par exemple, dans Gate Nature, le Zeros Dragon, il est pratique ! Oui mais bon, t'enlèves le Zeros Dragon... La Gate Vest, il vaut pas très cher ! Non mais je veux dire... Moi, j'ai juste laissé mon avis sur le format Et après, je vais faire un peu la synthèse de ce que vous dites Mais... Moi, je trouve que le format... En fait, il m'amuse beaucoup en Premium Je trouve que le format standard et le format Premium C'est un bon complément Quand on se fait chier en standard On peut... Passer en Premium et donner une toute autre dimension à son deck C'est ce que vous m'avez dit en fait C'est que vous, vos decks, vous ont pris une toute autre dimension en Premium Avec des interactions en plus, avec des lignes de play en plus Avec... Bah forcément, on redécouvre en fait d'autres aspects du clan T'aimes bien ce que je disais Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup aussi C'est que, bah, je joue en Premium, pourquoi ? Bah, parce que j'ai les cartes en fait Parce que je suis un vieux joueur Euh... Je joue depuis longtemps Rires Mais, ouais, voilà J'ai encore les cartes J'ai envie de les garder J'ai pas envie de les jeter J'ai pas envie de les vendre Elles sont précieuses Ma collection, je l'aime beaucoup Et, bah, force est de constater que Bah, tu vois, quand on a fait la partie avec Dino Chaos C'est une carte que j'ai depuis 10 ans Et, euh... Non, pas 10 ans peut-être Si, 10 ans La Vanguard a 10 ans au Japon Mais j'ai la carte depuis 10 ans Et, bah, le fait de me dire Cette petite carte que j'ai depuis 10 ans Je peux encore la jouer en Premium Et ça fait des combos cool Bah, moi, ça me plaît Bah, c'est comme moi avec Greystar, peut-être J'aime beaucoup parler de Star encore actuellement Parce que, bah, c'est une carte que je trouve vraiment très très cool Et, bon, elle a que 3 ans Oui Mais, même 3 ans, il y a des cartes Donc, des fois, on les remplace Là, je trouve qu'il y a toujours une utilité, en tout cas Ouais Et, en fait, le format, je trouve Est très similaire au niveau... Enfin, pour moi, le Standard et le Premier Je l'appréhende de la même façon A savoir que c'est deux Vanguard distincts Qui ont tous les deux leur force et leur faiblesse Mais, je les appréhende de la façon suivante C'est que Quand je joue Contre un deck tir 1 en standard Et que je me fais ouvrir de façon unfair Je rage Quand je joue Contre un deck tir 1 en premium Et que je me fais ouvrir de façon unfair Je rage Je veux dire, les mecs, ils me disent Oh, les loups premium, c'est proprement dégueulasse Euh... Je sais pas, je prends une voix de mec un peu con, tu vois Oh, le premium, c'est dégueulasse Je me fais tuer alors que je suis au G2 Enfin, tu prends The Cross Gavrail Gurguit en son temps Luhard Post ban Yggdrasil Imiko Qui te fait du 63 Crit 5 Restand Quand t'es grade 2 Je veux dire, tu te fais ouvrir de la même façon qu'en premium Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence en fait C'est juste que Je pense que dans la tête des gens Euh... Mais à escompté en fait, Bushiro Il n'y a pas d'un contrôle en cadre qui les rassure un peu plus tard Oui, alors qu'en réalité, pas forcément tant que ça Enfin, on voit que le standard, on a tapé des bad list un mois après la sortie des cartes Plusieurs fois en fait Ouais, ouais Alors ouais, ils contrôlent si l'on veut Mais ils contrôlent après que ça soit sorti Ils contrôlent pas avant Le premier en fait, s'il fait un peu peur c'est ce côté Oui, il y a plein de combos que les gens ne connaissent pas forcément Ou non, il y a ce côté combo non prévu Oui, qui arrive Non, 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 c'est clairement Mais le fait que ce soit dans l'imagine respectif non prévu Oh, mais tu pourras en pas compte Yggdrasil et Tom Bah en fait, tu peux garder avec rien Tu vois, tu sais Bah oui, tu gardes en early Tom, le mec, tu peux pas le poser en early Donc ça veut dire qu'il a moins de cartes en early Enfin, il y a plein d'à côté que les gens ne voient pas Mais il va juste Si j'ai la carte A plus la carte B, ça me tue Comme ça, ça marche Bien sûr, mais il n'y a pas que ça Le jeu, c'est pas sur un tour C'est une longue durée Et puis, sur les combos non prévus Là, on a eu un cas d'école avec Luhard Genre, il y a une double rare qui est sortie un an avant Luhard C'était Apocalypse Bat Elle était pas jouée Luhard a été ban Du coup, il y a eu des combos insane avec Apocalypse Bat Voire peut-être même plus fort que Luhard avant la ban Et ça aussi, pour moi, c'était un combo qui n'était pas prévu Parce qu'après, ils se battent Tu aurais pu dire qu'un jour, cette carte-là Un jour, cette carte-là Elle va vendre un deck meta Envoyant la carte, personne ne fait pas Après Luhard, c'est quand même meta Même sans apocalypse Bat Mais tu as les combos un peu plus Ça fait 5 attaques Ça fait 5 attaques Et ça, pour moi, c'était un combo qui n'était pas prévu Oui, bien sûr C'est un truc des combos pas prévus Ça marche Après même, c'est tendre Mais du coup, je ne sais pas si vous le ressentez pareil Ce côté les deux dans le tier 1 C'est assez horrible Ou jouer C'est pas compétitif Mais j'ai vraiment les gros decks En fait, tu joues un gros deck contre un deck qui est d'un tiers en dessous Ça peut très vite se ressentir et être frustrant C'est l'élément, on peut juste rien faire Ouais, je pense à The Cross personnellement Salut Karim Salut Karim T'es un peu salé Je te l'admets Et oui, The Cross par exemple Ça c'est l'exemple que j'ai équilé en tête Tu l'as dit tout à l'heure C'est un truc que je trouvais vraiment frustrant Parce que s'il est à la sortie Tu peux rien faire, t'es mort Et s'il l'a pas Bah super, t'es sur le cul Parce qu'il a pas vu ce qu'il fallait en fait Ouais Mais il y a un autre truc Moi qui, enfin par exemple Je prends un exemple assez typique C'est que les gens vont voir une interaction Par exemple Je prends une interaction sommaire Je sais pas, Ichitom Tu vois Le mec il stride, il est en GB3 Il pose Tom Il a double crit Le mec joue Shiranui Il fait Mitsu Kaze Il double crit Tu peux pas garder non plus C'est bizarre, ça me rappelle Quelques dièmes qu'on a fait Un plaisir The Cross Mais Ichitom Il y a un bon combo C'est le petit G1 promo De Dimension Police Qui fait C'est bien, tu peux pas booster Du coup les Tom Ils sont à 9000 Sauf si tu prends les triggers Ou des diens Ta gueule Mais Ouais, non En gros Voilà Le truc c'est que Vous voyez ce que je veux dire C'est qu'on a cette dimension Dès qu'on voit le combo On a versé Mais Gainset Je veux même pas y jouer Après pour moi Il y a une aura négative Autant du prénom Qui est porté par des joueurs Parce qu'ils ont peur du format En fait Comme tu dis Les fameux combos Pas prévus Ou auto win Qui font que les gens Ont pas mis de s'intéresser Parce qu'ils ont peur Que Ah bah c'est que ça Tout le monde joue que des trucs comme ça La méta c'est ça Je vais pouvoir jouer en fait Cette peur de pas pouvoir jouer De l'adversaire De toute façon je vais perdre Parce qu'il a ce combo là Que moi je peux pas contrer Je pense que c'est surtout dû à ça L'espèce de stigma négatif Mais c'est surtout que Le premium C'est un peu dommage C'est que le premium T'as beaucoup plus de Tech card Ou de card exploitable Qui te permet de jouer autour Par exemple On a toute la base créée élémentale Que beaucoup de gens oublient Beaucoup de gens parlent de New Dayo Qui est un stride Morakumo Qui on peut pas se mentir Horrible Bah oui totalement débile Mais par contre Personne se dit Ah bah Ça peut me tuer alors que je suis grade 2 Bah je vais pas taper pour pas donner les CB Je vais jouer Rollock Qui fait PG Quand je suis grade 2 Pareil pour OTT Avec le combo Calico Et Amaterasu Ah bah je tape Bah ok Bah je re-lock dans mon deck Je vais PG Pareil avec Gavrail Qui du coup Maintenant joue en premium Par sa base standard Bah bah je fais des marre à miel Bah re-lock Pour les decks A beaucoup de multi attaques Pourquoi ne pas jouer en Oli Pour les decks qui te c'est B-lock Tu t'as bobo Maintenant ta Tempest Sphere Qui te permet aussi d'accélérer le GB plus vite Pour débloquer tes gardiens plus puissants quand t'es G3 Enfin il y a plein de paramètres Sur lesquels on peut jouer Pour euh Mais en fait avec ce que tu dis là C'est que du coup Enfin je vais regarder l'exemple de Rollock C'est une carte Qui va te servir dans une situation donnée Avec un matchup donnée Tout à l'heure Enfin avant T'as juste dit Oui il faut carte A avec carte B Et dans la situation C Bah là c'est exactement Il te faut carte A, carte B et dans la situation C Et donc en fait Le truc c'est que tu dis Les combos ne sont pas viables Parce que ça Mais du coup On peut sortir le même argumentaire Pour dire Non j'ai pas dit que les combos ne sont pas viables J'ai dit que Euh T'as des combos très spécifiques Et les gens se basent sur ça Pour dire que le premium c'est Et surtout en fait Ils exploitent pas les cartes Qui permettent de peut-être contrer ses combos Tu vois Si mon deck a des difficultés A tenir une multi attaque trop violente Bah je c'est BDinayal Et je joue au Noli Main deck Voilà Mais de toute façon il y a pas de type Donc c'est par contre mon main deck Après je suis d'accord C'est vrai qu'il y a des decks Qui pourront jouer plus facilement de God Parce qu'il y a des qui ont plutôt plus facilement Certaines cartes Il y a des decks qui vont juste Pouvoir être un peu plus qu'on doit Laisse dire Là je veux contrôler la game Jouer ces cartes là Totalement On ne va pas vouloir Mais tellement tout le monde dirait Que c'est On bougeant nous offre les armes Après Oui mais voilà pour moi Les trucs qu'on est op Il y a des compteurs Mais les bénéficiaires Mais les Ce qu'on dit Ce qu'on dit de chaque côté Il permet de C'est ça En fait on peut utiliser le même argumentaire Non le format est clairement pas parfait Moi clairement le premium Je trouve pas que c'est un format parfait Pour moi c'est exactement la même chose Le standard L-prem Avant j'étais un grand défenseur du premium Mais j'aimais pas le standard Là je préfère toujours un peu le premium Je vais pas mentir Parce que ça offre plus de lignes de play Et les decks sont peut-être moins autopilote Il y a plus d'exploration Je trouve ça plus intéressant Mais Mais ouais je trouve que Les deux formats sont pas parfaits Déjà Franchement j'ai envie de démasculer Avec une pince Monseigneur Le mec qui a créé La mécanique Vanilla Enfin je veux dire Ça c'est complètement débile Mais vraiment Mais heureusement que l'ancienne team Elle s'est faite virer C'est des bouches en 2020 On sent qu'ils ont précapulé ce qu'ils ont Oui Zazan et compagnie Horrible Mais Là où je veux revenir C'est que le premium Pour être un format très bien Avec une juste Une surveillance Une baniste Ils bannent Blendmaster Avec certains stands Taro Peut-être un peu surveillé Tu vois New Dayo Réfléchir à comment Zéro Zéro point Non en vrai Tu peux jouer au tour Si jamais ils enlèvent Le Cré Elemental One Qui oblige à taper le jeu Du coup tu peux faire De sa bête de New Dayo Et de ne pas prendre New Dayo Oui C'est déjà un petit truc Tu vois Mais Du coup moi La question que j'ai envie de te poser Thomas C'est du coup Quand on a parlé de Overdress C'était là Genre le cancer le cancer le cancer Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui a influencé ? Ouais non mais Pourquoi en fait Qu'est-ce qui Comment tu percevais les choses ? En fait le premium Bon je joue beaucoup moins Que le standard Parce que voilà Je n'ai quasiment jamais joué en premium J'ai très souvent gardé le même deck Et sans le modifier T'as recommencé quand ? Oh la Vanguard n'était pas encore sorti en anglais Ah d'accord Ok C'est pas ça que je pourrais te dire Des fois les nouveaux joueurs Ne vont pas chercher premium Parce que justement il y avait quelqu'un à avoir En fait j'ai monté un deck Zodiac Timebeast Et il y a aucune carte qui est sortie pour l'upgrade Durant V C'est le problème des cartes à keyboard Voilà Et j'ai joué que ça Et puis en fait On va dire que Il y avait beaucoup On était très cancer De là où je viens Ou en fait Ou Le truc c'est que Les joueurs C'était Kagero Gold Loop Di Loop Ishitom Voilà c'était ça Les deck Que j'ai affronté Avec mon deck Zodiac Timelist Bah le fun Ils ont affronté Et j'ai essayé avec DP Ca a quelques fois marché Mais bon En fait on était Mais Je ne vais pas cracher sur ces gens là Sur les gens avec qui je jouais Parce que Ils jouaient déjà ces nations là Ils ont toujours joué Enfin ces nations Mais ces clans là Donc ils ont simplement Emgrade leur deck en premium Et Tout leur deck était cancer Bah ouais ok Et Du coup je pense J'avais un point de vue faussé Et En casu Ca passe Mais en compétitif Pour moi le premium et le standard C'est la même merde Faut Faut simplement Faut prendre Vanguard Pour ce que c'est En jouant plus casu quand même Oui Je pense qu'on Je pense qu'on est d'accord Mais C'est le moment qui t'a influencé Pour le coup Si tu joues contre des deck looks Tout ça Ca existe Et si tu joues contre ça Je pense fatalement Tu vas être biaisé Tu ne peux pas apprécier un jeu Ou tu ne joues pas Mais on a fait des parties récemment Mais J'ai bien aimé les parties C'est midi avec la peinture C'est belle Et là du coup tu dis Ouais qu'est-ce que je peux changer Ah bah je vais jouer test ride Dans match zone Je vais faire ça Et moi je dis Oh putain j'ai besoin de consommer moins de soul Du coup je vais jouer ce moteur au lieu de ce moteur Recherche à fond Non mais je pense que c'est cool Et même la vidéo qu'on a faite Ouais j'ai beaucoup aimé Moi je trouvais ça Je trouvais ça ça va Maintenant on parle des annonces qui ont été faites aujourd'hui par Keita Mori Keita Mori J'ai eu beaucoup une grosse hype on va dire récemment avec le premium avec Overdress Notamment grâce à certains youtubeurs comme Maxime Solem Maxime Solem Qui a fait un super article sur comment commencer le premium etc C'est géniant Vas-y continue Non mais on peut pas nier qu'il s'investit beaucoup dans le premium quand même C'est son format préféré Et du coup c'est cool parce qu'il motive les gens à jouer au premium Il fait beaucoup de decklist en premium Il a fait ses vidéos avec des squelettes de deck Il a fait des streams Il aide les gens à se lancer au premium tout simplement Oui Et du coup si vous regardez ses streams vous voyez aussi que Bah c'est pas que C'est pas que du cancer Oui Et du coup en fait avec la hype du premium Keita Mori s'est exprimé et a notamment dit comment Overdress Allait s'inclure dans le premium Comment quand on passe d'un jeu à clan à un jeu à nation on va pouvoir jouer les cartes Donc alors tout simplement il a indiqué que Par exemple vous aviez votre deck d'un clan X La nation dans laquelle s'inscrit le clan vous pourrez jouer toutes les cartes de la nation Par exemple si vous jouez Kagero vous pouvez jouer des cartes qui sont sorties aujourd'hui Toutes les cartes Kagero plus les cartes Cré-Elemental plus les cartes de la nation Dragon Empire Comme Drachma comme Gilgal etc Et c'est ça Et dans Overdress vous pourrez jouer toutes les cartes Cré-Elemental et les cartes du Dragon Empire Donc il y a des FAQ qui sont sorties par rapport à Stoyakea Qui est un mélange entre deux nations Mais voilà globalement ce qu'il a dit c'est qu'il y avait une telle Il a constaté qu'il y avait un tel engouement envers le premium récemment Qu'ils ont décalé ou avancé leur communication via ce format Enfin début fin marge je sais plus Juste avant l'annonce d'Overdress Enfin juste avant la sortie d'Overdress A aujourd'hui pour que les gens soient Voilà Alors après je sais pas ce que vous en pensez vous de ça Ah moi c'est déjà comme ça que je pensais que ça allait se passer Pour le coup ils font bien les choses je pense Ca aurait été bizarre de faire quelque chose de différent Comme dire SpyGrosers ça reste que les anciennes faires SpyGrosers Les nouvelles 2v Et maintenant au premium tu joueras Darksait Ca va être un peu bizarre pour moi je trouve Donc non pour moi ils ont fait la même chose qu'il fallait Et du coup toi Thomas Sur Overdress sur le... Avec le premium ? Bah pour l'instant je pense pas grand chose Parce que non mais vraiment Non 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 mais on a des cartes On a déjà des intéressants Bah on peut parler vite fait de déjà ce qui a été annoncé Les overtriggers Non 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 Overtrigger mis à part Mais simplement avec les 3 cartes Dragon Empire qu'on a Ouais le début de l'Overdress Ouais c'est le début de l'Overdress Avec Trickstar, Vahista et Chakravati Enfin Vahista j'en sais rien mais Le dragon qui ressemble à Chrono Jet mais en rouge Je t'aime beaucoup Et Chakravati Je sais pas où ça va mais je crois que c'est pas le suivi de la vidéo Et Chakravati je me dis en premium Bah pourquoi aller jouer dans n'importe quelle deck Parce que là bah par exemple Juste avec comment il s'appelle Ergodiel On met une carte Overdress en dommage Bah on se prend 2 dégâts Oui mais là c'est on peut rendre déjà des interactions Ouais 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 Peut-être que du coup il y avait des interactions qui vont être cool, d'autres moins cool Mais voilà c'est toujours le premium en fait Il y a des cartes qui marchent moins bien, d'autres qui marchent mieux Mais il y a des cartes par exemple en standard qui sont ultra broken Il y a des cartes du standard qui passent en premium elles sont nulles Et elles ont des interactions fortes avec des cartes de J Donc du coup elles deviennent insane Je pense genre Glepnir, Tarot Glepnir qui fait plus vite parce qu'à la fin du tour Glepnir qui fait plus vite parce qu'à la fin du tour Glepnir avec des stands Voilà des trucs comme ça Et au contraire des cartes qui sont broken en standard et qui sont nulles en premium Je pense à Aniel Puisque du coup on a les Jegaard en premium On a Rollock Donc voilà donc ça c'est au cas par cas Alors je vais poser une question Je vais encher sur une question un peu plus triviale Mais qu'est-ce que vous changeriez si vous vouliez faire un meilleur premium ? Peut-être des belles mises du coup Un peu plus Timé Je sais pas comment dire ça Mais en fait on se dit par exemple tous les 6 mois On fait une petite belles mises Tous les 3 mois c'est bien Les 4 belles mises par an c'est cool Un format où toutes les cartes peuvent potentiellement avoir des interactions un peu Un peu C'est en fait je vais retourner la question A tous les 4 mois du coup J'ai retourné la question autrement Mais est-ce que vous trouvez que Boucherold a bien géré son format éternel ? Très sincèrement très honnêtement Je répondrais un mot Zazan Oui mais ça c'est plutôt une sortie de 2020 ça Oui c'est genre tu vois c'est comme si tu dis est-ce que Boucherold a bien géré le standard Bah non Ben B Tu vois c'est genre c'est d'intéresser une carte qui est mal game design J'avais oublié l'existence de cette carte Voilà tu vois c'est Je veux dire on peut pas résumer le format à une carte qui a été foirée Non je pense que en vrai j'aime bien le premium mais j'ai pas de soucis avec ça Mais peut-être qu'il y a plus de surveillance des fois ça serait plutôt cool Ou des fois peut-être débanne des cartes aussi Il y a des cartes qui sont chanteurs banistes elles se les ballent toujours C'est un peu comme Yugi en fait c'est une application Comment dans l'oreille il y a 2 à 1 ? En fait ce qui est problématique c'est qu'il y a des cartes La banaliste elle boule de temps en temps mais il y a pas de rythme vraiment régulier Et du coup il y a des cartes qui sont peut-être enfermés là-dessus pendant encore très longtemps Alors que c'est peut-être plus vraiment nécessaire là quoi Mais actuellement si je pense quand même que le format éternel est quand même plutôt bien géré Alors peut-être moins bien qu'il y a d'autres joues qui doivent vraiment gérer C'est un jeu énormément de combos de la pièce A va chercher la pièce B qui va chercher la pièce C Qui va enchaîner sur la pièce D Après on fait tout l'alphabet pour faire l'alphabet grec Au final arrivé sur Ah bah après des fois t'as l'air du grec Si tu en parles j'ai des FTK qui sortent alors qu'au final c'est jamais des trucs viables Mais non je pense quand même que Vanguard s'en sort Je dois bien actuellement Je critique et pas Yugi J'arrive à avoir du fun Bah pareil Mais du coup toi Thomas tu penses que le format éternel a été bien géré ? Bah pour moi aucun des deux formats il a été bien géré à cause des sorties 2020 Et que... Ah ouais je vais pas dire doublons d'Axel Pour moi je fais des banistes plus réguliers Et surtout je fais un change de format Le format BO1 Ah oui mais ça après on parle pas du temps En fait le truc c'est que ce que je peux dire au premium Je peux aussi le dire au standard Que pour moi bah un BO1 Avoir un jeu compétitif en BO1 c'est une erreur Et au fond on a dit avant c'est pas un jeu compétitif Voilà c'est ça c'est ça comme je l'ai dit Mais il y a pas aussi du fait que du coup le premium Et visiblement moins populaire au japon Ou au pays en OCG On va dire Et que du coup comme ils ont moins de tournoi Ils font moins attention aux résultats Et du coup ils se disent pas Tiens dès que là il est trop populaire Alors ça qu'il y a des worlds Ou du coup on voit souvent Alors il y a une année on voyait plein de les ailes par exemple Ouais mais après il faut pas être un génie pour voir certaines interactions Qui sont un peu euh... Voilà tu vois genre Blen Master Stand Où tu peux avoir des attaques infinites Tant que tu sais avec des stands C'est des mensacadros Je veux dire faut pas être un génie pour voir ça Tu vas dire en fait Blen Master peut pas jouer de jeu avec des stands Tu vois tu sais Il faut plus que ça les intéresse Ils ont pas eu des résultats de tournoi Ils ont pas eu des restaurants partout Non 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 je dis pas que ça les intéresse Mais je trouve que en fait Ces marques commercialement parlant Ce qui devrait les intéresser Parce que c'est ce qui leur fait un peu du pognon C'est intéressant de nourrir ce marché secondaire De vendre de la Premium Collection tu vois Si le Premium est vraiment un bon truc En fait surveiller le Premium le rendre sain Ca fait que beaucoup de jouants qui arrivent avec V S'intéressent au Premium Achètent de la Premium Collection Achètent de la Revival Collection Qui sont des nouveaux sets Achètent mais également aussi des anciennes cartes Ce qui fait qu'eux Ils se lassent beaucoup moins du jeu Qu'ils ont beaucoup plus de possibilités Eux d'un côté ils nourrissent leur marché secondaire Ce qui crée plus de revendeurs Qui leur achètent des produits En fait ils ont tout intérêt pour eux Alors c'est un commentaire qui revient beaucoup de la part des joueurs C'est ils veulent tuer le Premium Ils n'ont aucun intérêt à tuer le Premium C'est vraiment c'est Si vous pensez que Bouchirot essaie de tuer le Premium Désolé mais vous avez trois Q Parce que je viens d'insulter une partie de mes viewers Mais non mais c'est Pour eux les deux formats nourrissent Une base de joueurs communes en fait Je veux dire Chris il a dit un truc qui est très très vrai Il a dit vous mettez dans une salle Un joueur Vanguard 0 Un joueur Vanguard standard Et un joueur Vanguard Premium Même s'ils ne jouent pas foncièrement au même jeu Bah ils ont toujours quand même Vanguard Ils sont toujours des clients de la franchise Vanguard Et donc ils ont tout intérêt à nourrir leurs trois bases de joueurs En ayant des formats équilibrés Et pour ça malheureusement il faut une surveillance Le format Eternal c'est très simple Le standard va se déverser dans le Premium Et il faut qu'ils puissent être sûrs Que le Premium reste sain et équilibré Et ça actuellement ils ne le font pas pour moi Il n'est même pas actuellement Ouais non Enfin en compétitif en tout cas Ouais ouais en compétitif sur toi C'est bon quand tu joues avec tes potes En Remote ou même en Remote Fight Vu que c'est surtout du casu Etc Essayer de jouer déjà pas vraiment Pas vraiment au cancer Pour aujourd'hui Pour le plan Bah même Est-ce que je ne joue pas en Remote ? Non 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 mais je dis Essayer de ne pas jouer au Délèque Cancer Ça m'a fait un peu rire Ouais c'est vrai que tu as joué C'était quoi que tu as joué Mico ? C'était 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 Mico pour dire que le format standard Et quand même c'est la même merde Ouais mais le gars il y a des problèmes Mais après il y a un truc que ce que tu as dit Alors à peu près Ça va dire que le Fon va dire C'est que au instant ils font rien Pour que ça... Enfin... Je ne faisais pas rien mais ils font pas beaucoup de fonds Non elles font rien Moi je suis à l'inverse Ouais ils font rien On voit souvent comme le grand défenseur du premium Mais j'en pense pas spécialement plus de bien que... Si je préfère un peu plus que le standard Parce que je trouve que ça a été très mal géré pour un reboot alors que le premium il a l'excuse de au moins les combos ils peuvent pas tous les voir mais mais oui je veux dire le premium pour moi n'est pas exemple défaut c'est un format qui est qui peut être vraiment horrible et très frustrant le dernier tournoi j'ai fait à parkage c'est une purge j'ai ride une fois grade 3 dans tous mes matchs c'était horrible à nude io plus de vanille à pointe et que plus j'ai passé de ça le jour mais voilà après après je voulais rentrer à la maison je voulais m'arrêter prendre une pizza chez dominos 25 balles la pizza mais putain de merde quelle journée de chiottes quoi tu n'avais pas pris la pizza genre quoi du pixel en fait ils font ouais vous avez une pizza achetée une pizza offerte sauf que ta pizza normalement seule c'est 10 ou 11 balles et là ou 12 balles tu vois et là ils font ouais si vous en achetez une vous en avez une offerte sauf que la pizza que tu payes elle a 25 euros donc en fait c'est genre c'est comme si vous achetez deux pizzas normal mais ils font pas ça non si on est à paris donc non mais je vous laisserai conclure sur le format mais enfin faut vraiment qu'il fasse des efforts sur le premium pour moi mais arrêter par pitié juste pour les joueurs arrêter de nous rabattre les oreilles à chaque fois que quelqu'un veut jouer au format cancer c'est pas ça m'arrivait pas plus tard qu'hier rien qui a dit ok mais vous avez cette carte oh tu joues encore en premium pourtant c'est le format le plus nul à chier mais c'est pas que le premier il faut qu'il fasse attention au premier régulation et au standard mais ils ont beaucoup moins chance de se rater c'est un moment de fait par an avec trois cartes par contre ça devrait devrait qu'ils sont ratés sur ben d'attends mais ils ont sorti deux cartes je vais vous laisser à conclure sur ce temps là thomas d'abord qui sur le prénom pardon thomas d'abord qui était un joueur qui n'est pas beaucoup le premium quand on a fait la vidéo sur overdress et qui aujourd'hui ils jouent c'est bien c'est que c'est quoi mais j'ai eu des bonnes offres commerciales pour me mettre facilement sur package.com non merci tristan bon bref j'ai eu des bonnes j'ai des bonnes j'ai des bonnes offres et vous deux vous jouez en premier en premium vous avez vu je me c'est vraiment cool quand même et musclé et puis et puis on m'a dit regarde si tu veux je sais pour toi un prix sympathique j'étais genre attends j'ai pas sorti vangard soit signé le mois prochain en plus ce qui est cool ce que l'on n'a pas parlé c'est que c'est assez facile de se mettre au problème tu prends un ex standard qui est déjà une très bonne base tu mets une jason et qui est deux trois cartes il y a eu des cartes qui ont été réédité exprès des cartes très récentes qui étaient très très bien dans la dernière première collection oui se lancer c'est pas si compliqué que ça il faut juste réussir à récupérer certaines cartes pour certains clans des fois c'est un peu plus compliqué à dépasser l'a priori de oui voilà faut pas avoir trop peur de son temps et jouer avec des gens qui jouent pas des décors pourquoi tu peux jouer avec des titels le compétitif tu peux mais après oui c'est une autre façon des gens qui retrouvent du plaisir à jouer contenu d'ailleurs ça c'est des sadomas ça s'appelle et je sais que les crochets et le cuir et toi du coup à tel pour conclure conclure j'aime bien c'est que c'est pas trop fort alors non mais pour conclure le premier je pense que ouais essayer essayer il ya trouvé votre deck en fait et trouver des gens avec qui vous est comme tomat le disait en fait trouver des gens sous les ventes pour vous lancer commencer déjà par des décions avec qui vous plaît votre deck standard une petite liaison pas forcément une jeune coup d'être quelques cartes et gare sans mettre la carte principale probablement la carte d'un arc en collection et elle est faite votre deck autour voyez ce que ça donne et telle que les interactions que vous pensiez pas être possible aussi bien on est encore mal chez vous ou chez l'adversaire mais vous verrez qu'il ya plus de profondeur que ce qu'on peut penser et c'est pas juste on joue du cancer et c'est fait du cancer et on s'emmerde il ya vraiment des interactions des choses à découvrir et c'est un nouveau jour en plus ça va être vraiment très intéressant de vraiment découvrir c'est un ancien joueur vous pouvez redécouvrir des combos mais vraiment je pense que c'est une très bonne chose moi j'aime bien penser c'est pas encore en fait pas j'aime bien tous les formes en tant qu'elle était que j'aime bien je vous dans le format ce qui est cool c'est qu'en fait on vient on prend une petite pizza on prend un truc on dit bon que où tu remords je pas être chez vous faites bon bah tu jouais un quoi le standard on s'est un peu lassé on a fait deux trois parties avec notre deck et on joue en première tu vois et là du coup tu prends des zones à des détails d'interaction comme tu dis autant bien qu'en mal moi je jouais à chacun avec assez rigide en standard il n'y a pas mille piles de plaies en fin de l'année et là du coup vous pouvez prendre votre deck standard et là votre augusto qui tient juste à booster votre vanguard offensivement bah là avec le jet guard il devient défensif et ça fait des combos assez cool quand il me l'a sorti tout là j'étais genre ça change absolument rien autour ouais ouais du coup le problème c'est quoi j'étais pas essayé mais après forcément il est passé aux a priori prenez votre deck standard bidin g zone ça coûtera pas grand-chose très simplement premium collection c'est assez cheap il va le collection il y aura peut-être des nouvelles du coup il ya un produit qui a été annoncé il y aurait été l'avait la festival collection 2021 mais on sait pas encore ce que c'est non il ya aussi apparemment en anglais apparemment en anglais sur le calendrier est marqué genre premium to be annonced mais il n'y a pas de il n'y a pas de nique de sigle v ni de sigle d donc ça veut soit dire qu'ils ont oublié de mettre le sigle v et que c'est un produit premium v ou alors que c'est un vrai produit premium exclusive à nous joueurs européens américains occidentaux on va dire qui consommant plus ce format là que les japonais ça va être cool ce serait incroyable qui est qu'on ait une extension premium rien que pour l'occident comme la revue à la collection c'est ça c'est que des reprits mais non les japonais l'ont pas je crois d'accord après on a eu de la chance avec la festival collection comme quoi à cause du colis elle a été portée chez nous enfin bref en tout cas c'est une belle conclusion je pense qu'on a fait à peu près le tour du du sujet n'hésitez pas à nous en tout cas sur la chaîne on va continuer à faire et du standard et du premium et du nouveau standard oui enfin du standard du v et du premium et chez parkage on continuera à faire des tournois et en standard et en premium et en overdress enfin non et et en premium et en v premium et en standard très important sur les termes donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu merci les gars de m'avoir accompagné on essaie de se faire ce format là à peu près toutes les semaines avec des sujets différents bien sûr la semaine prochaine nous parlerons du premium